Flairs-les-Lilles, 1919-1939, un espace dual antagoniste. Située à l'est de Lille et au sud de Roubaix, Flairs-les-Lilles est une des trois communes qui ont fusionné pour constituer Villeneuve-d'Ascq en 1970. Son organisation territoriale est singulière. La commune est divisée en deux agglomérations, deux sections, le bourg au sud, le broc au nord, distante à vol d'oiseau de 3 km. Une vaste zone agricole les sépare. Au XIXe siècle, l'industrialisation du broc a accentué la différence entre les deux bourgades. Le bourg est resté plus rural, plus village, avec une population davantage tournée vers l'île. Les entreprises installées au broc ont favorisé l'urbanisation et la présence d'une main-d'oeuvre de proximité. Croix et Roubaix opèrent leurs forces d'attraction. La population de Flairs en 1936 est de 7 165 habitants. Le broc, plus dynamique, en compte 4 378, tandis que le bourg n'en a que 2887. A plusieurs reprises, la scission entre les deux sections a été réclamée. Cette coupure entre le bourg et le broc se manifeste au niveau politique. Les conseillers municipaux sont élus séparément. Les deux groupes se réunissent ensuite pour élire le maire qui siège au bourg où se trouve la mairie. Chaque section a son église, son cimetière et son monument aux morts, sa mairie ou sa mairie annexe, ses écoles publiques respectives de garçons et de filles, sa poste ou son bureau annexe, sa salle des fêtes, chacune a sa propre vie associative. Les 14 juillet et 11 novembre sont célébrés séparément et simultanément. Un club hippique, un terrain de golf jusqu'à 3 clubs d'aviation, un terrain de chasse et un club de tir aux pigeons attirent un public issu des milieux riches. Ouvert à un public plus populaire, un vélodrome a accueilli des compétitions cyclistes. Cette fracture dans le territoire et dans les esprits aurait pu déboucher sur la division de Flairs-les-Lilles en deux petites communes. Le Breuc aurait été l'une des plus riches du département, tandis que le Bourg, l'une des plus pauvres. En 1925, le nouveau maire socialiste, Alfred de Quenne, envisage d'y remédier. Sous-titrage Société Radio-Canada